Et donc notre siècle n'a que 13 ans, et voilà qui est sorti au début du mois, aux éditions du Seuil, le capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Donc vous dites d'ailleurs qu'en fait il aurait dû s'appeler le capital à l'aube du XXIe siècle. Mais enfin voilà, c'est une somme, 800 pages, qui tire les conclusions de trois siècles de capitalisme, des études sur plus de 20 pays, et qui livre au fond, vers la toute fin du livre, quelques conseils, quelques idées pour les décennies, voire les siècles à venir. Certains qualifieront votre livre d'utopie, que vous-même d'ailleurs vous dites que c'est une utopie utile. En revanche, pour ceux qui aiment les prédictions, passez votre chemin. Thomas Piketty ne se pose pas comme le nouveau prophète de l'économie. On serait tenté de dire en lisant ce pavé qu'alors des experts en tout, économie, politique, société, religion, cuisine, équipé, vous essayez de vous extraire de la masse des donneurs de conseils pour atteindre au fond un statut de théoricien, voire d'historien davantage de votre temps. La crise de 1929 a eu son Keynes, la crise des années 2000 aura-t-elle son Piketty ? C'est la question que nous posons ce matin. Non, pour tout dire, Thomas Piketty vous présentez. Vous avez, rappelons-le, joué un rôle majeur dans la fondation de l'école d'économie de Paris, et vous y êtes aujourd'hui professeur, et vous êtes par ailleurs directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. L'une de vos propositions phares dans ce capital au XXIe siècle serait au fond de créer un impôt sur la fortune mondialisée. Vous nous direz si l'appellation correspond à ce que vous avez souhaité faire. Et on y reviendra d'ailleurs avec notre co-invité aujourd'hui, Jean-Philippe Delsol. Bonjour. Bonjour. Avocat fiscaliste, administrateur de l'IREF, Institut de Recherches Économiques et Fiscales, qui publiait chez Jean-Claude Lattès en mars 2012 un livre qui avait pour titre « L'affirmation suivante, à quoi servent les riches ? » Et je précise bien « 100 points d'intention », et c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Peut-être d'abord pour poser les choses, parce qu'il faut bien préciser que c'est un travail remarquable que vous avez fait là. Je le dis sans jugement politique ou d'ordre économique pour l'instant. Je parle du lecteur que j'ai été à lire votre capital au XXIe siècle. Vous le vouliez clair, contrairement à ce que j'ai pu dire ça et là, il l'est relativement, plutôt très clair, votre livre Thomas Piketty. Mais surtout, il est quand même le fruit, et j'aimerais savoir un peu comprendre votre méthode, comment vous avez travaillé. Il est le fruit de 15 ans de recherche et d'une volonté, semble-t-il, de plus faire un livre d'histoire qu'un livre d'économie, ou faire un livre d'histoire des sociétés et de l'économie. Mais c'est l'histoire d'abord. Oui, j'ai essayé dans ce livre de raconter l'histoire du capital, des patrimoines et des structures inégalitaires qui vont avec, depuis la révolution industrielle, depuis le XVIIIe siècle, dans la mesure où les sources le permettent. Et donc, je précise tout de suite qu'on peut être en désaccord complet avec les conclusions que j'en tire pour l'avenir à partir de la page 700. Et vous appelez vous-même au débat. Et néanmoins, trouver quelque intérêt aux 700 premières pages qui se contentent, si je puis dire, de raconter cette histoire. En partant, d'abord, des sources. C'est-à-dire que ce travail, effectivement, rassemble des recherches qui se sont étalées sur une quinzaine d'années, qui ont commencé avec la publication, en 2001, d'un livre intitulé « Les hauts revenus en France au XXe siècle », où j'avais simplement exploité tout ce qu'on pouvait tirer des déclarations de revenus. Donc, l'impôt sur le revenu en France s'est créé en 1914, loi du 15 juillet 1914. Avant 1914, il faut bien voir qu'on n'a pas d'informations sur les revenus, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Donc, vous avez une contribution des portes et fenêtres. Ça vous donne plein d'informations passionnantes sur les nombres de portes et fenêtres par département en France, ce qui n'est d'ailleurs pas son intérêt. Mais par rapport aux revenus, vous n'avez rien. Donc, la différence entre le livre de 2001 et le livre d'aujourd'hui, c'est qu'au lieu de parler de la France, on a plus de 20 pays qui sont couverts. Donc, grâce à de nombreux chercheurs, Emmanuel Saez pour Traité des Etats-Unis, Tottenham et Atkinson pour le Royaume-Uni, je ne peux pas les citer tous. On est plus d'une trentaine à avoir participé à ça. Le travail sur la France a été étendu à tous les continents. Et surtout, on est ensuite passé des revenus au patrimoine. Alors, c'est relié, évidemment, les revenus et les patrimoines, puisque les patrimoines, en partie, s'accumulent à partir des revenus et de l'épargne à partir des revenus. Mais ça pose quand même des problématiques différentes. Et puis, ça permet de remonter encore plus loin dans le temps. Donc, notamment en France, où les sources successorales sont de très bonne qualité dès la Révolution française. Parce que la Révolution française ne crée peut-être pas une société idéale, mais elle crée un incroyable observatoire des patrimoines, parce que les patrimoines doivent être enregistrés, avec des taux de taxation pour l'enregistrement qui restent très modérés jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais qui, au moins, permettent aux patrimoines de laisser une trace dans les archives. Donc, concrètement, les archives successorales, que nous avons exploitées, notamment avec Gilles Postelvinet, Jean-Laurent Rosenthal, permettent de mettre en perspective les chocs causés par les guerres mondiales, dans une histoire plus longue encore des patrimoines. Et ça permet de... C'est tout à fait indispensable pour mieux comprendre la repatrimonialisation des sociétés aujourd'hui et ce retour des patrimoines. Mais au-delà de ce thème central qui est dans le livre, je veux dire que j'essaye dans le livre de montrer que l'histoire des patrimoines, c'est autant d'histoire nationale aussi. C'est-à-dire que chaque pays a ses particularités. Le Royaume-Uni avec cette incroyable accumulation de dettes publiques au XIXe siècle. Deux années de PIB, donc deux fois plus que l'Europe aujourd'hui. Les Etats-Unis avec le rôle du capital négrier au XIXe siècle. La France avec les nationalisations de 1945. L'Allemagne, le capitalisme réinvent. Donc, c'est toutes ces histoires nationales du patrimoine que j'essaye d'abord de décortiquer avec un thème qu'on retrouve dans beaucoup de pays qui est un grand retour des patrimoines en ce début de XXIe siècle. Et puis un grand retour, dites-vous aussi, du coup des inégalités. Quelle était aussi l'arrière-pensée éventuelle que vous aviez par rapport au titre auquel on pense évidemment immédiatement ? Le capital de Karl Marx. D'abord, vous faites un sort tout de même à ceux qui le citent souvent sans jamais quasiment l'avoir lu. Et ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui le citent et qui l'ont lu. Je me souviens d'une sortie un jour même de Michel Rocard, reprochant au Fonds socialiste français de n'avoir jamais lu que de même quelques extraits de très mauvaise traduction de Karl Marx, expliquant ainsi la mauvaise fortune régulièrement du Parti socialiste sur des questions afférentes à la question de la fiscalité et justement du capital. Quelle était votre arrière-pensée par rapport à Marx quand même ? Enfin, vous le dites, mais je vous laisse l'exprimer. Oui, il n'y a pas vraiment d'arrière-pensée. C'est-à-dire le but, c'est plutôt de reprendre cette question posée au XIXe siècle par Marx, mais par beaucoup d'autres observateurs, mais de la reprendre dans une perspective pour le XXIe siècle. Donc j'essaye de reprendre finalement, de refaire l'inventaire de ces questions, de ce qui a été dit par les uns, par les autres. C'est vrai qu'on a eu jusqu'ici beaucoup de thèses assez extrêmes qui se sont affrontées. Donc une thèse de Karl Marx au XIXe siècle qui disait, voilà, la dynamique naturelle de la répartition des recherches, c'est forcément une concentration croissante. Puis au XXe siècle... Et c'est forcément la catastrophe. C'est forcément la catastrophe. Et vous dites que la catastrophe n'est pas arrivée tout de même. Oui, moi je dis tout de suite, j'ai aucun goût particulier pour les prévisions apocalyptiques. Et il y a plein d'éléments positifs dans les évolutions actuelles, y compris ce grand retour du patrimoine à quelque chose de positif et de naturel. Je précise tout de suite, moi je n'ai pas de nostalgie des années 50, où tous les patrimoines avaient été détruits par les guerres et où on se retrouvait avec un rapport capital-revenu très faible. Donc le livre n'est pas en train de dire, c'est formidable, on n'a plus qu'à avoir des guerres et on va revenir à ce monde merveilleux de l'après-guerre. Donc dans ce retour des patrimoines qu'on a en ce début du XXIe siècle, il y a quelque chose de positif. Sauf que ça crée des structures inégalitaires qu'on croyait avoir oubliées, c'est-à-dire qu'on croyait avoir dépassées. C'est-à-dire qu'il faut bien... Peut-être le point le plus important du livre, c'est qu'on a besoin de cette remise en perspective historique très longue pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui, en début du XXIe siècle, avec un niveau de prospérité des patrimoines qu'on n'avait pas vu depuis la Belle Époque. Donc concrètement, la totalité de ce que possèdent les Français, ou d'ailleurs les Européens, puisque c'est un phénomène européen, ça représente l'équivalent de 6 années de production nationale, 6 années de revenu national, c'est du patrimoine immobilier, du patrimoine financier, 6 années après avoir retiré toutes les dettes. Parce qu'on parle beaucoup des dettes publiques et privées qui ne sont pas négligeables, mais on possède beaucoup, beaucoup plus que toutes nos dettes. Il faut remonter à la Belle Époque, à la veille de la Première Guerre mondiale, pour retrouver ce rapport de 6 années. Alors que dans les années 50, on était à 2, 3 années, dans les années 80 à 3, 4 années. Donc il y a un processus très lent de reconstitution des patrimoines. Peut-être le mécanisme très simple à avoir en tête, c'est si vous épargnez 10% de votre revenu chaque année, comme un famille ou comme un pays qui épargne 10%, pour accumuler 5 années de revenus en patrimoine, il faut 50 années. C'est-à-dire que ça prend très longtemps, ces mouvements d'accumulation. Alors, on avait cru pendant les Trente Glorieuses qu'on était passé un petit peu à un capitalisme sans capital. où les inégalités patrimoniales du passé, en particulier l'héritage, avaient disparu, et on pouvait tous construire par soi-même, et c'était merveilleux. Et bon, c'était peut-être merveilleux, mais c'était surtout parce que des patrimoines du passé avaient été dévastées. Et donc, ce sont les guerres qui ont ces tables rases du passé au XXe siècle. C'est extrêmement important, ça, dans votre livre, tout de même, à chaque fois, l'importance des guerres, qui, aussi terribles soient-elles, aussi funestes soient-elles, remettent, entre guillemets, les pendules à zéro, les compteurs à zéro. Oui, mais de façon tragique. Moi, je ne fais pas l'apologique sur le modèle de régulation. Non, non, mais le fait est que, voilà, après les guerres, il se passe des phénomènes d'activité économique qui font que, tout d'un coup, on se dit qu'effectivement, les sociétés sont un peu voiles inégalitaires, qu'il y a une sorte de croissance qui profite un peu à tout le monde. Oui, c'est vrai que la période des 30 jours était exceptionnelle d'au moins deux points de vue. Le premier, c'est que, bon, l'héritage était faible simplement parce que beaucoup de patrons avaient été détruits. Donc, dans les années 50-60, il y avait beaucoup moins à hériter que d'habitude, qu'avant la Première Guerre mondiale et qu'aujourd'hui. Et donc, les gens accumulaient plus par eux-mêmes, devenaient propriétaires par eux-mêmes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Paris ou dans les grandes villes, si vous voulez devenir propriétaire par vous-même uniquement avec votre salaire, vous avez intérêt à ce que ce soit un très bon salaire. Et les donations en succession rejouent un rôle pour les générations nées dans les années 70-80, beaucoup plus importantes que pour celles de leurs parents et pour les générations nées dans les années 20-30, pour qui l'héritage comptait beaucoup moins. Et puis, le deuxième leg des 30 Glorieuses qui a beaucoup marqué nos perceptions, c'est cette croissance incroyable de 5% par an pendant les 30 Glorieuses. Ça a duré tellement longtemps, en gros de 1950 à 1980, qu'on ne comprend toujours pas qu'on en soit vraiment sorti. Et on se dit toujours, bon, on va y revenir. Et vous dites que non. Et vous dites que non. La croissance ne dépassera jamais un ou deux pourcents. Oui, ce rythme très fort de 5% par an correspondait à une situation de rattrapage. C'est-à-dire que l'Europe s'était suicidée de 1914 à 1945. Non seulement avait détruit ses patrimoines, mais avait pris un retard de développement, notamment par rapport aux Etats-Unis, qui a été comblé de 1950 à 1980. Et c'est uniquement dans ce type de situation de rattrapage qu'on a des croissances aussi vertigineuses de 5% par an, ou de même en Chine aujourd'hui. Donc c'est très positif, ces processus de rattrapage. Mais par définition, ça ne peut pas durer éternellement. Et dès lors qu'on est à la frontière technologique mondiale, il n'y a pas d'exemple de pays qui croissent à plus de 1% en production par habitant, ou 1,5% peut-être, de façon durable. Il faut bien se rendre compte que, en fait, c'est déjà pas si mal, parce que, peut-être, il faut mieux le mettre. C'est toujours très abstrait, ces débats sur le taux de croissance. On nous serine sur des petites variations au dixième de pourcentage près. Une façon plus concrète peut-être de voir les choses, c'est de le regarder par génération. C'est-à-dire que 1% de croissance pendant 30 ans, ça veut quand même dire que sur une génération, vous avez 30, 35%. Donc un tiers de l'économie qui a été renouvelée. Bon, c'est beaucoup un tiers de l'économie qui est renouvelée chaque génération. Donc il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus. Et même pour avoir ça durablement, il va falloir quand même inventer des énergies plus propres que ce qu'on a là. Enfin, toujours est-il que 1% par an, c'est beaucoup plus faible que le rendement du capital. Et c'est ça la notion qui joue un rôle important dans ce livre. C'est que ce que rapporte un capital au cours d'une année en moyenne, même si ce n'est ne serait-ce que 4% ou 5%, et pour des très hauts patrimoines, ça peut être beaucoup plus élevé que ça, mais ne serait-ce que 4-5% par rapport à une taux de croissance de 1%, ça crée une situation très étrange dans laquelle le passé dévore l'avenir d'une certaine façon. C'est-à-dire que les inégalités de patrimoine et les patrimoines accumulés dans le passé naturellement se recapitalisent plus vite que la croissance, c'est-à-dire se recapitalisent plus vite que n'augmente la production et donc les salaires, les revenus. Le patrimoine engendre le patrimoine. Le patrimoine engendre le patrimoine et c'est une logique qui a été... C'est l'oréal comme exemple. On a cet exemple de cette fortune de Liliane Bettencourt qui passe de 2 milliards d'euros en 1990 à 25 milliards en 2010. C'est Bill Gates qui passe de 3 aussi à 5 ans. Ce qui est un peu perturbant c'est que c'est vrai que la fortune de Liliane Bettencourt augmente très exactement dans les mêmes proportions que celle de Bill Gates sur les 20 dernières années ce qui est perturbant parce qu'on aimerait tous que la fortune soit un peu plus à faire d'activité entrepreneuriale mais c'est vrai que passer un certain seuil, passer un certain niveau de patrimoine, l'accumulation d'après toutes les données dont on dispose parce que moi j'essaye surtout d'analyser les données que j'ai si on me présente de données je les analyserai tout aussi bien je n'ai pas d'a priori sur cette question simplement je constate qu'on a un taux de reproduction des patrimoines qui n'est pas compatible avec la croissance économique à très long terme et donc c'est quelque chose en fait qu'on avait et qui l'écoute crée les inégalités qui tente à augmenter les inégalités après il y a d'autres forces qui peuvent aller dans l'autre sens pour compenser mais en l'absence de correcteurs c'est vrai que c'est cette force inégalitaire et en fait était celle qu'on voyait jusqu'à la... il faut bien dire que pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité les gens s'étonnent souvent quand on leur dit durablement le taux de rendement du capital peut être supérieur au taux de croissance mais il faut bien se rendre compte qu'il n'y a aucune raison logique qu'il en soit autrement et que pendant toute l'histoire de l'humanité c'était évidemment le cas puisque la croissance était quasi nulle et le rendement du capital typiquement la rente foncière dans le capital terrien des sociétés rurales traditionnelles c'était au moins 3, 4, 5% de la valeur de la terre donc par rapport à une croissance de zéro forcément c'était beaucoup plus élevé que le taux de croissance et ça n'a pas empêché l'humanité d'avancer sauf qu'on avait des sociétés extrêmement inégalitaires c'est-à-dire des structures de concentration du patrimoine dont on n'a pas envie je crois de reprendre le cours aujourd'hui à ce stade-là mais encore une fois je précise que nous aurons largement le temps en deuxième partie d'entamer la question du débat et de la discussion mais à ce stade-là Jean-Philippe Delsol oui je reviendrai volontiers tout à l'heure sur ces problèmes d'accumulation de la richesse mais d'emblée d'abord je voudrais saluer le travail qui a été fait par monsieur Piketty et son équipe je dirais que l'université joue son rôle à plein d'assimiler les données de les analyser de les produire et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant en même temps je pense que l'ouvrage de Thomas Piketty n'attend pas la 750ème page pour prendre position et moi je suis très frappé dans ce que vous dites à l'instant et dans votre ouvrage de cette obsession égalitaire et je pense que c'est important d'en parler c'est-à-dire que pour vous tout tourne autour du fait que il y a plus d'inégalités et c'est pour vous extrêmement important or il me semble que au-delà de l'analyse qui est tout à fait intéressante et qui permet d'aller loin dans le débat au-delà de cette analyse ce qui est vraiment intéressant c'est de savoir si on arrive à faire en sorte que tout le monde puisse s'enrichir et est-ce que ce sont les sociétés inégalitaires qui permettent l'enrichissement des plus pauvres ou les sociétés égalitaires et ça je pense que c'est le vrai débat Oui il faut que tout le monde puisse accéder au patrimoine mais comme je disais tout à l'heure vous savez aujourd'hui pour accéder au patrimoine notamment immobilier mais globalement pour accumuler du patrimoine et éviter d'avoir à payer des loyers toute sa vie vous avez intérêt d'avoir une donation une succession si vous n'avez que votre salaire vous avez beaucoup de mal à accéder au patrimoine ce n'est pas tout à fait vrai je ne sais pas à quel niveau de salaire ce sont les personnes que vous rencontrez mais vous savez ce n'est pas si facile que ça Aux Etats-Unis 70% des millionnaires sont des entrepreneurs qui ont créé leurs affaires 30% des héritiers en Bretagne 80% des entrepreneurs 20% des héritiers Vous inventez un petit peu des chiffres parce que moi dans le livre je cite des sources je calcule ces chiffres et vous avez remarqué que ce n'est pas exactement les chiffres qui s'y trouvent donc on ne peut pas juste sortir un chiffre 80% d'entrepreneurs Et c'est donc l'heure de la chronique de Brice Couturier pour cette partie débat des matins Bonjour Brice Bonjour Marc Tout expert a tendance à généraliser à partir de l'expérience historique de sa propre génération La tentation est forte de considérer que cette expérience a une portée universelle ou que les mutations qu'on a observées au cours de sa propre carrière sont irréversibles qu'elles annoncent l'entrée dans un monde nouveau Prenez Simon Kuznets prix Nobel d'économie en 1971 Voilà un homme auquel on doit les instruments de comptabilité nationale que nous utilisons encore aujourd'hui en particulier l'outil qui est le PIB mais il est surtout connu pour une théorie qui résume l'expérience de sa vie aux Etats-Unis lui l'immigré né en Biélorussie Dans les années 50 alors que les Cadillacs commencent à s'allonger et à s'orner de chrome rutilant il remarque une forte réduction des inégalités au cours du demi-siècle écoulé Extrapolant à partir de cette conjecture historique tout à fait particulière il croit pouvoir en déduire une loi une loi générale du développement des sociétés Lorsqu'un pays se développe les inégalités de revenus vont s'accroître dans un premier moment parce que seul un faible pourcentage de la population aura accès aux fruits de ces progrès mais assez rapidement des couches de plus en plus larges bénéficieront à leur tour de cette croissance parce que la croissance est une vague qui soulève tous les bateaux les plus grands comme les plus petits James Burnham un théoricien contemporain de Kuznets prophétisait quelques années plus tôt la relève prochaine de la classe dirigeante les managers allaient supplanter les capitalistes parce que les compétences allaient devenir plus nécessaires et plus rares que les capitaux phénomène là encore de portée universelle prétendait Burnham Thomas Piketty démonte cette théorie en démontrant que ces phénomènes constatés en effet au cours des Trente Glorieuses venaient de plus loin et qu'ils résultaient à la fois des circonstances historiques les guerres qui ont ruiné les détenteurs de rentes et de choix politiques de l'après-guerre blocage des loyers et forte augmentation des impôts donc rien d'automatique dans tout ça la preuve le phénomène a commencé à s'inverser au début des années 80 les inégalités de revenus sont reparties à la hausse dans les grands pays industrialisés et le capitalisme patrimonial comme on dit a pris sa revanche sur les cadres il y a là encore à ce phénomène des explications qui tiennent pour partie à la conjoncture quand la croissance est faible le capital s'accumule plus facilement qu'il ne se crée à partir d'une épargne prélevée sur le travail mais il est aussi la conséquence de choix de société les taux d'imposition ont été abaissés par Satcher et Reagan tout le monde a suivi dans le même temps s'est développé la société dite du gagnant rafle tout the winner take all society théorisé par Philippe Cook et Robert Frank sur le modèle de ce qui avait déjà eu lieu dans le sport et le showbiz les grandes sociétés se sont mises à s'arracher les meilleurs performeurs ce qui a fait grimper leur salaire de manière phénoménale et on a vu se creuser l'écart entre le tout petit nombre de très très bien payés et la masse des autres qui peut nier que ces inégalités soient socialement explosives s'il se confirme que les plus riches ne vont plus cesser de s'enrichir tandis que les revenus des autres sont condamnés à stagner là où on a plus de mal à vous suivre Thomas Piketty c'est lorsque vous préconisez un impôt progressif sur le capital imposé à la planète entière en l'absence d'un gouvernement mondial dont la perspective fait frémir une telle mesure ne saurait être acceptée de manière universelle or si elle n'est pas universelle les détenteurs de capitaux ont vite fait de déplacer leur bill ailleurs La chronique de Brice Couturier a réécouté sur franceculture.fr Thomas Piketty Oui alors comme toujours il y a plusieurs façons de régler les choses il y a la coopération internationale parfaite et puis il y a le repli national le plus complet alors je ne sais pas quel est le plus dangereux mais en tout cas ce qui est certain c'est que toute cette palette existe donc la coopération internationale parfaite ce serait effectivement un gouvernement mondial qui se met d'accord sur un barème d'imposition progressive du capital et qui se répartit harmonieusement les recettes bon visiblement ce n'est pas pour demain après ça il y a la coopération entre blocs régionaux donc par exemple c'est l'Union Européenne les Etats-Unis qui font des échanges automatiques d'informations bancaires et qui permettent à chaque bloc continental de reprendre un peu de souveraineté sur ses impôts il faut quand même bien voir qu'aujourd'hui on a une situation où les Etats ne savent plus qui possède leur société c'est à dire que vous pouvez même avoir un président de la République qui ne sait pas que son ministre du Budget a un compte à deux heures de TGV de Paris donc c'est quand même une situation qui est tout à fait étonnante donc dire qu'on ne peut rien faire face à ça pour le coup ne me paraît pas sérieux c'est à dire je pense que si les Etats sans aller jusqu'au gouvernement mondial peuvent coopérer peuvent faire des échanges automatiques d'informations qui leur permettent de prélever l'impôt vous savez par exemple on demande aux Grecs de mettre à contribution leur contribuable fortune et on a bien raison parce que les impôts en Grec sont très mal organisés sauf que si on laisse la Grèce toute seule essayer de mettre à contribution ses contrats infortunés elle ne peut rien faire parce qu'ils cliquent et ils transfèrent leur argent dans un autre pays l'Europe entière a félicité Monty l'an dernier quand il a créé un impôt sur le patrimoine qui ressemble un peu à l'impôt sur le capital dont je parle sauf que comme il l'a fait tout seul en Italie il s'est dit bon j'ai pas envie que les actifs financiers partent donc je vais taxer l'immobilier à un taux 8 fois plus élevé que les actifs financiers alors manque de pot les plus hauts patrimoines sont plus financiers qu'immobiliers donc l'italien moyen qui s'est retrouvé avec sa bicoque a payé un taux 8 fois plus élevé que quelqu'un qui a un énorme patron en action il a dit écoutez Monty l'Europe l'adore mais moi je vais pas voter pour lui et Berlusconi a promis de rembourser l'impôt en question ça s'est terminé comme on sait et tout ça est une catastrophe pourquoi ? parce que là encore l'Italie même si elle est un peu plus grande que la Grèce toute seule ne peut pas répartir l'impôt de façon juste donc il s'agit pas de se polier qui que ce soit il s'agit juste de dire si vous vous retrouvez à avoir un taux d'imposition 8 fois plus élevé sur des éléments de patrimoine plus modestes moyennes classe moyenne que des patrimoines plus importants au motif que les patrimoines plus importants sont mobiles bon ok les moins mobiles sont coincés mais si vous poussez jusqu'au bout le processus donc je pense que le risque de tout ça c'est qu'on finisse par basculer dans le repli national qui est effectivement l'autre solution pour réguler le capital qui est contrôle des changes alors contrôle des capitaux alors regardez la Chine comment fait la Chine ? La Chine tolère des inégalités gigantesques de patrimoine dans son sein sauf que si jamais vous voulez sortir votre patrimoine pour l'amener en Suisse vous êtes plus propriétaire de votre patrimoine c'est-à-dire vous avez un contrôle des capitaux à la sortie qui est extrêmement strict vous avez aussi un contrôle des capitaux à l'entrée qui est extrêmement strict alors je ne dis pas du tout que ce soit une bonne solution parce que pour l'occurrence ça fait des inégalités à l'intérieur gigantesques je ne suis pas sûr que ce soit très stable politiquement éternellement mais c'est pour dire qu'il y a d'autres solutions que la coopération internationale que je décris simplement ces autres solutions me semblent illusoires et finalement beaucoup plus dangereuses que la solution coopérative que je décris Jean-Philippe Delsol La question en fait est celle de la perspective dans laquelle on se place Thomas Piketty souhaite un il dit ce serait la perfection un gouvernement mondial pour assurer le prélèvement de l'impôt mais en réalité moi je pense au contraire qu'il faut la concurrence entre les états entre ceux qui prélèvent l'impôt pour protéger le contribuable parce que la concurrence entre les états est aussi bonne pour le contribuable que la concurrence entre les entreprises l'est pour les consommateurs il ne s'agit pas de dire qu'il faut encourager évidemment la fraude des contribuables il faut au contraire la contrôler et éviter qu'elle se produise mais en réalité moins les contribuables seront déraisonnablement taxés moins ils frauderont et aujourd'hui le problème des états c'est que ils surtaxent tellement leurs contribuables qu'ils ne le supportent plus donc je pense qu'il faut au contraire rétablir la concurrence c'est le ralbole fiscal c'est le ralbole fiscal alors je pense je vais terminer si vous me permettez en vous disant que bien évidemment l'antimodèle c'est la Chine car on voit bien que c'est au parlement chinois qu'il y a le plus de millionnaires au monde par rapport à tous les autres parlements et de loin ce qui veut dire qu'en réalité ce qui veut dire ce qui veut dire que ces économies centralisées protégées nationalisées sont évidemment le pire de ce qu'on peut faire alors en fait il y a plus de milliardaires dans la politique américaine dans la politique chinoise je parle du parlement oui oui mais je les ai bien examinés vous n'êtes pas arrivé jusqu'à ce chapitre là mais j'ai bien examiné ces chiffres et c'est en fait une invention d'agence de presse occidentale et si on regarde sérieusement les données dont on dispose je vous dis pas du tout qu'il n'y a pas de millionnaires en Chine mais je vous assure que la politique américaine est un niveau de patrimoine relativement au pays qui est beaucoup plus décroché par rapport à la moyenne qu'en Chine donc c'est pas du tout pour faire l'apologie de la Chine qui n'est pas du tout un état de droit mais on se raconte beaucoup de choses pour justifier nos modèles inégalitaires et parfois parfois qu'ils sont justes parfois qu'ils sont moins et donc voilà il faut regarder il faut regarder les choses précisément Brice Couturier il faut savoir que Thomas Piketty est un des rares économistes français dont les théories soient discutées évidemment parce que les gens n'ont pas eu le temps d'en prendre connaissance mais ces théories précédentes avaient eu de larges échos dans la presse économique internationale et notamment américaine j'ai trouvé par exemple cet article alors ça va faire vous plaisir à monsieur Delsol un article émis par un contributeur du site Cato Institute qui est un site libertarien donc très hostile à ce que vous représentez qui était paru dans The Economist et voilà ce qu'il disait il y avait deux arguments qui me paraissaient assez convaincants face à ce que vous proposez il disait deux choses d'une part les théories de Piketty sont typiquement européennes pourquoi ? parce qu'il a l'idée que le revenu national est un gâteau qu'on doit se partager et non pas quelque chose qui évolue il avait donc l'idée qu'il fallait taxer les plus riches parce qu'il avait l'idée que si on taxait pas les plus riches c'est les plus pauvres qui allaient s'appauvrir alors que nous américains nous pensons le contraire nous pensons que les riches contribuent à faire agrandir le gâteau premier argument mais il y en a un deuxième qui me paraît encore plus convaincant et je voudrais vous l'opposer vous l'opposer les deux c'est l'idée que si on impose des taxes importantes des impôts importants sur le capital des entrepreneurs on va dissuader ces entrepreneurs de réinvestir leur argent comme l'ont fait par exemple les manias de l'économie numérique qui ont comme on sait nourri la Silicon Valley en créant en finançant des start-up qui nous dit dit l'auteur de cet article qui écrit Chris Edwards qui nous dit que l'Etat serait un investisseur plus intelligent que ces entrepreneurs qui eux ont su voir que dans la Silicon Valley il y avait ces start-up à faire vivre Thomas Piketty Oui enfin moi j'ai pas proposé de mettre le ministre de l'Industrie à la place de la Silicon Valley alors écoutez évidemment on a besoin d'entrepreneurs et j'ai aucune passion pour l'égalité absolue simplement comme le dit l'article 1 de la déclaration de 1789 les distinctions sociales doivent être fondées sur l'utilité commune c'est à dire que les inégalités sont admissibles dans la mesure où elles sont utiles à tout le monde et c'est là qu'il faut regarder les choses très précisément et on peut pas juste dire n'importe quel niveau d'inégalité auquel nous conduit le marché est forcément bon et l'harmonie naturelle prévalera quoi qu'il arrive prévalera quoi qu'il arrive c'est pas on peut pas faire cette hypothèse tout simplement parce qu'on a aujourd'hui un rythme de progression des patrimoine des patrimoines les plus importants qui n'est pas tenable à long terme et je pense que monsieur Delsol ou toute personne de Bonnefoy est obligé de constater que les choses ne peuvent pas continuer à ce rythme là c'est à dire que quand vous avez dans tous les pays du monde où on fait des classements de patrimoine les patrimoines les plus importants qui progressent à 7-8% par an aussi bien des patrimoines hérités que des patrimoines d'entrepreneuriat et à un moment la distinction n'est plus vraiment pertinente d'ailleurs parce que évidemment vous avez toujours des entrepreneurs vous n'en avez pas 80% comme vous disiez c'est plutôt la moitié ou 30 ou 40% j'essaye d'examiner les chiffres avec leurs limites mais dans tous les cas vous savez la vie est longue donc entre le moment où vous avez fait votre invention à 40 ans et 90 ans et les patrimoines continuent de progresser tout seuls à des rythmes qui sont actuellement de l'ordre de 7-8% par an au-dessus de l'inflation il y avait encore le classement Forbes la semaine dernière le classement Challenge en France cet été vous avez des classements en Allemagne au Royaume-Uni dans tous les pays du monde donc si vous avez 7-8% de croissance par an les plus hauts patrimoine en moyenne en comptant ceux qui descendent mais il y en a des nouveaux qui montent donc au total si vous prenez un groupe constant d'armes de pourcentage de la population des patrimoines les plus élevés que vous avez cette progression à 7-8% par an alors que le patrimoine moyen le revenu moyen progresse de 1 ou 2% par an vous comprenez bien que vous allez en quelques dizaines d'années sur un niveau de concentration patrimoniale qui n'est pas tenable démocratiquement et qui n'est pas utile économiquement parce que juste remontons un petit peu en arrière et c'est à ça que sert l'histoire est-ce que vous me direz monsieur Delsol qu'en 1910 quand vous avez 70% du patrimoine légué à Paris chaque année qu'il l'est par les 1% des décédents les plus riches en patrimoine est-ce que vous allez me dire que ce niveau de concentration du patrimoine est indispensable pour le dynamisme économique est-ce que vraiment vous y croyez ? allez Jean-Philippe Delsol alors je pense que vous avez raison sur le fait que globalement l'argent va à l'argent disons c'est-à-dire que ceux qui sont les plus riches ont peut-être plus de facilité s'ils sont riches à s'enrichir encore et deuxièmement vous avez noté et là je partage totalement votre point de vue l'allongement de la durée de vie en réalité je dirais qu'au-delà des lois économiques dont il faut toujours un peu se méfier tout de même parce qu'elle ne s'applique qu'à des hommes il y a précisément l'homme et c'est l'homme qui est important il y a des gens qui ont l'habileté à s'enrichir et d'autres non et l'allongement de la durée de vie a favorisé c'est votre un chez Balzac mais je crois que l'allongement de la durée de vie a favorisé donc l'enrichissement parce que en fait celui qui est habile à s'enrichir vit aujourd'hui dans sa vie d'homme mûr deux fois plus qu'il y a seulement deux générations ce qui veut dire qu'il a deux fois plus de temps pour s'enrichir et c'est un facteur à prendre en compte ceci dit et au demeurant je pense que globalement il faut être très prudent dans les chiffres et je vais en citer un en 90 47% de la population mondiale vit avec seulement et c'est incroyable 1 dollar par jour aujourd'hui seulement et c'est encore trop bien entendu 22% 22% de trop de la population mondiale qui vit avec 1 dollar par jour c'est dire que entre 90 et aujourd'hui dans ces 20 ans où vous dites que l'écart entre les hauts et les barres venus s'est beaucoup augmenté vous avez raison sur le papier et bien en fait les plus pauvres ont pu sortir pour partie pour moitié d'entre eux de l'extrême pauvreté et je trouve ça intéressant c'est partie des objectifs du millénaire je le conteste le 21ème siècle c'est à la fois un espoir formidable la fin de la pauvreté dans le monde on n'a jamais aussi mieux vécu dans les pays riches et les pays pauvres s'améliorent donc il y a des choses formidables simplement vous avez en même temps en même temps que cet immense espoir vous avez des inégalités tout aussi disproportionnées avec des individus aussi riches que des pays et qui s'enrichissent de plus en plus donc à nouveau je veux attirer votre attention sur ce point monsieur Delsol si vous avez un taux de croissance des plus hauts patrimoines qu'importe qu'il soit de 6, 7, 8 pour 100 par an mais à partir du moment où il est 3, 4 fois plus élevé que le rythme de la croissance économique quel est votre mécanisme régulateur votre mécanisme régulateur ça a l'air d'être ben voilà il n'y a rien à faire éventuellement il ne sera pas pour l'impôt progressif que vous proposez et dont ces personnes à payer encore moins d'impôts et tout ira encore mieux bon c'est très bien mais c'est un petit peu perso en fait l'impôt progressif il existe car l'ISF aujourd'hui en France est progressif et ce qui est extrêmement d'ailleurs grave en France c'est qu'on a à la fois l'impôt sur la fortune et les droits de succession très élevés 45% dans la dernière tranche alors que par exemple en Suisse vous avez un impôt sur la fortune qui n'est pas négligeable mais vous n'avez pas de droit de succession en ligne directe et dans beaucoup d'autres pays c'est la même chose je vais juste poser une question très simple monsieur Dessol comment se fait-il avec tous ces impôts spoliateurs après avoir payé tous ces impôts ces patrimoines progressent de 7-8% par an dans tous les pays pour lesquels on dispose des classements il y a un moment vous êtes obligé de regarder les faits ces impôts sont horribles mais visiblement qu'est-ce que ce serait dans ce cas-là d'à combien on progresserait vous savez d'après les comptes qui ont été déposés par un certain nombre de personnes Warren Buffett aux Etats-Unis Liam Bettencourt ses impôts on a des taux d'imposition effectifs à ces niveaux de patrimoine où vous avez une optimisation fiscale extraordinaire des taux d'imposition effectifs qui sont extrêmement faibles Warren Buffett disent je paie moins que ma secrétaire ça m'embête un petit peu ce qui est évidemment faux d'ailleurs écoutez restons aux faits qui sont les taux de progression de ces patrimoines donc après impôts ces patrimoines progressent à 7-8% par an donc vous voulez nous dire que c'est pas assez ? mais je vais vous expliquer pourquoi alors Jean-Philippe Belsol en réalité une personne n'a pas besoin de revenus au-delà de ce qu'elle a besoin de dépenser et donc quand quelqu'un est riche il ne prend comme revenu que ce dont il a besoin le reste c'est son capital qui peut augmenter quand il est réussi il peut aussi d'ailleurs baisser quand il perd quand il ne fait pas les bons choix et donc en fait son patrimoine augmente mais son revenu reste globalement stable et c'est la raison pour laquelle il y a la distorsion que vous évoquez ce que je voudrais souligner c'est que en fait ceux qui arrivent à gagner 7 à 8% par an ce sont ceux qui investissent dans les entreprises qui ont du succès c'est à dire ceux qui font les bons choix ceux qui favorisent l'innovation car en réalité les Bill Gates et même les Bettencourt ce sont des gens qui ont innové et qui n'ont pas cessé d'innover car quand une entreprise cesse d'innover elle ne gagne plus elle chute ils ont donc créé des emplois ils ont créé en fait de la richesse chez les sous-traitants dans leur environnement et c'est ça qui est important oui enfin moi j'ai rien contre cette vieille dame qui est liée de Bettencourt mais je ne crois pas quand même que vous puissiez dire sérieusement qu'elle est énormément innovée dans le cours des 51 années personnellement en tout cas donc je pense que si l'oréal a énormément innové l'oréal mais c'est autre chose l'oréal c'est des dizaines de milliers de salariés monsieur il ne faut pas confondre mais l'oréal c'est son entreprise elle a laissé son argent dans l'oréal ce sont les dizaines de milliers de salariés d'ingénieurs et de managers qui travaillent on ne réussit jamais tout seul vous savez là c'est plus que ça alors je voudrais de toute façon pointer quelque chose qui est quand même très important dans votre livre c'est que vous dites que du coup évidemment c'est ce à quoi tend le livre c'est qu'il y a tout de même une sorte il y a eu une sorte de mirage de nos sociétés qui promettait au fond la richesse et un avancement on va dire dans sa vie qui était dû plus à la méritocratie qu'à l'héritage et vous dites au fond que c'est quand même l'héritage qui gagne et que la méritocratie qu'on invoque depuis au moins 1789 et bien ne fonctionne pas et qu'elle est totalement phagocytée par la question tout de même de l'héritage Oui alors la croissance a permis des choses extraordinaires et les niveaux de vie aujourd'hui sont bien meilleurs que ce qu'ils étaient avant et beaucoup de choses vont encore s'améliorer moi je ne suis pas dans le catastrophisme et l'apocalypse simplement c'est vrai qu'il y a un espoir méritocratique très fort qui a eu lieu au cours du XXe siècle qui était en partie fondé sur des illusions c'est à dire qu'il y a un espoir comme on le disait tout à l'heure sur le remplacement disons du patrimoine par le capital humain un remplacement du propriétaire par le cadre méritant une montée en avant des compétences qui était en partie une illusion pour la raison suivante c'est à dire que évidemment les compétences les qualifications humaines sont beaucoup progressées sur un siècle mais les formes de patrimoine non humain ont également énormément progressé c'est à dire qu'on a beaucoup plus de patrimoine immobilier d'équipement de machines de brevets et donc finalement au total l'équilibre entre le capital humain et le capital non humain ne s'est pas transformé en tout cas ne s'est pas transformé dans les proportions qu'on imagine et finalement on se retrouve aujourd'hui avec une importance du capital immobilier financier qui n'est effectivement pas très loin du monde de Balzac et de Vautrin donc moi j'essaye surtout dans ce livre de raconter ses illusions de montrer comment les représentations y compris dans la littérature se sont transformées au fur et à mesure de ces transformations et surtout qu'il n'y a pas de raison naturelle pour laquelle cette structure d'inégalité a très long terme la rationalité économique ne mène pas forcément à la rationalité démocratique et méritocratique c'est ça qu'il faut bien comprendre un petit extrait pour justement aussi au fond être fidèle à l'esprit de votre livre qui cite beaucoup la littérature John Leston et on l'a dit Balzac écoutez cet extrait du Pergorio c'était le téléfilm réalisé par Guy Geur en 1972 c'est le moment du complot avec Ruben Pré Vautrin écoutez-moi bien moi voyez-vous j'ai une idée mon idée est d'aller vivre de la vie patriarcale au milieu d'un grand domaine 100 000 arpents par exemple aux Etats-Unis dans le sud je veux m'y faire planter je possède en ce moment 50 000 francs qui me donnerait à peine 40 nègres j'ai besoin de 200 000 francs parce que je veux 200 nègres des nègres voyez-vous c'est des enfants tout venus dont on fait ce qu'on veut avec ce capital noir en 10 ans j'aurai 3 ou 4 millions si je réussis personne ne me demandera qui es-tu je serai monsieur 4 millions citoyen des Etats-Unis j'aurai 50 ans je ne serai pas encore pourri je m'amuserai à ma façon en deux mots si je vous procure si je vous procure une dot d'un million me donnerez-vous 200 000 francs 20% de commission est-ce trop cher vous vous ferez aimer de votre petite femme une nuit après quelques singeries vous déclarerez entre deux baisers 200 000 francs de dette à votre femme en lui disant mon amour croyez-vous que vous y perdrez non vous trouverez le moyen de récupérer vos 200 000 francs avec votre argent et votre esprit vous amasserez une fortune aussi considérable que vous pourrez la souhaiter ergo vous aurez fait en 6 mois de temps votre bonheur celui d'une femme aimable et celui de votre papa vautrin sans compter celui de votre famille qui souffle dans ses doigts l'hiver faute de bois voilà c'est quasiment votre livre oui oui merci pour cet extrait auquel je fais référence c'est vrai que vautrin non seulement il veut aider Rastignac à mettre la main sur un patrimoine mais après il a l'intention d'en prendre une partie pour aller reconvertir tout ça en rente négrière dans le sud des Etats-Unis puisque c'est ça son projet son projet entrepreneurial oui moi je voudrais d'abord souligner que en fait si on prend les 500 fortunes de challenge il y en a un tiers qui sont en fait des self-made men c'est à dire des gens qui même en France la France qui est l'un des pays où sur le plan juridique on peut entreprendre facilement mais sur le plan fiscal on peut entreprendre très difficilement et bien un tiers a réussi en innovant à créer des entreprises donc ça veut dire que l'héritage il a sa part il n'a pas que sa part je voudrais rajouter aussi autre chose la rente négrière méfions-nous parce qu'en fait moi j'ai plutôt tendance à penser que là où il y avait l'utilisation du capital négrier les pays justement n'ont pas réussi à innover parce qu'ils se reposaient trop sur le travail facile et bon marché et d'ailleurs c'est le nord américain qui a créé la grande entreprise contre le sud américain qui s'est enfoncé dans une agriculture sereine comme le dit Balzac peut-être mais en réalité totalement endormi donc vous avez raison que l'inégalité extrême n'est pas source de croissance la question c'est est-ce qu'il faut attendre que ça s'effondre pour y mettre fin c'est-à-dire qu'on peut peut-être avant en prendre conscience et je veux juste dire que vous savez même à cette époque-là des grands domaines terriens vous aviez des auteurs qui expliquaient que tout ceci n'avait rien à voir avec une ronde qu'en fait pour administrer un grand domaine il s'agissait tout de même d'être un entrepreneur rusé et que tout ça était bien mérité et Paul Leroy-Beaulieu grand professeur au collège de France de la belle époque écrivait à longueur de livres sur le fait que surtout il était urgent de ne rien faire car beaucoup d'entrepreneurs et je suis désolé de vous dire que quand je vous entends je vois des points communs c'est-à-dire que je vois une espèce de foi infini dans l'harmonie naturelle qui est tout à fait sympathique mais qui ne me semble reposer sur aucune analyse sereine c'est pas véritablement ça j'ai plus foi dans l'homme que dans les gouvernements des hommes oui bon ben ne faisons rien et donnez à payer moins d'impôts je n'ai pas dit ne faisons rien j'ai dit laissons la liberté s'exprimer le mieux possible dans un cadre qui doit exister mais qui doit être simple autant que rigoureux Brice Couturier moi j'ai lu avec beaucoup de passion le livre de Thomas Piketty et je pense que les phénomènes qu'il a mis en lumière sont incontestables et surtout qu'ils sont insoutenables mais j'ai une petite solution qui ne passe pas par un impôt universel Thomas Piketty il fallait venir au matin qui passe parce qu'on vient d'entendre nos informations ce matin vous avez vu que la Fed va poursuivre sa politique d'injection massive de capitaux de rachat de rachat de 84 milliards de dollars par mois contrairement à ce qu'on croyait il y a encore quelques jours des obligations d'Etat américaine qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? ça veut dire que les Etats-Unis comme le Japon de monsieur Abe sont en train de nous fabriquer une inflation violente cette inflation elle va arriver à un moment ou à un autre on ne sait pas quand mais à un moment d'un seul coup ça va démarrer et ça va enflammer la planète entière est-ce que ça n'est pas la solution pour faire dégonfler tout simplement ces énormes fortunes accumulées parce qu'elles vaudront quoi dans 5 ans ces énormes fortunes accumulées ? Je vous donnerai des réponses rapides parce qu'on va arriver au bout Le problème les banques centrales ont un rôle tout à fait essentiel à jouer pour nous sortir d'une crise financière comme en 2008 maintenant les banques centrales ne sont pas outillées pour résoudre tous les problèmes du monde et en particulier l'inflation c'est un peu l'impôt sur le capital du pauvre l'inflation c'est-à-dire que ça va frapper des dépôts bancaires qui ne sont pas du tout placés par contre pour les patrimoines élevés placés en actions en immobilier leurs prix vont augmenter au moins autant que l'inflation et donc sont absolument protégés par rapport à ça donc s'imaginer que l'inflation peut se substituer à l'impôt démocratique est une illusion bon maintenant si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un impôt démocratique permettant de rembourser la dette parce que dans le fond les richesses elles sont là on a beaucoup plus de richesses que de dettes publiques l'Europe dans son ensemble possède beaucoup plus de placements à l'étranger que le reste du monde en possède en Europe on n'est pas encore la propriété de l'émir du Qatar contrairement à ce qu'on se raconte parfois donc c'est nos institutions européennes qui sont dysfonctionnelles on pourrait trouver une solution rationnelle ensemble maintenant à défaut de solution rationnelle vous avez raison que l'inflation historiquement est un des modes par lequel les dettes issues du passé ont été nettoyées bon il y a plein de formes après la guerre c'est comme ça il y a plein de formes de résolution des problèmes mais celle-ci il y en a des meilleures simplement donc essayons je crois que là-dessus nous serons assez proches l'inflation tuera les patrimoines des héritiers c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette habileté que j'évoquais à placer au mieux les autres ceux qui ont cette habileté sauront surfer sur l'inflation me semble-t-il c'est plus une question de taille du patrimoine que d'habileté c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine taille de patrimoine mais à partir d'une certaine taille de patrimoine vous payez des gestionnaires encore faut-il savoir choisir son gestionnaire et ça n'est pas facile non c'est vrai il faut être malin mais néanmoins néanmoins lorsque vous avez 10 milliards d'euros en payant 0,1% de commission ça vous permet quand même de l'avoir tout n'est pas qu'une question de prix dernière question Thomas Piketty on sait que vous aviez un temps inspiré les programmes de la gauche pour les campagnes électorales et puis qu'au fond cette inspiration-là venant de vous n'est pas vraiment reprise par le gouvernement actuel est-ce que vous êtes déçu de la politique fiscale du gouvernement de ce qu'on appelle le ras-le-bol fiscal aussi des uns et puis des alors il y a des couacs pour ça il y a des couacs mais entre la pause fiscale 2015 ou 2014 selon le président ou selon le premier ministre mais est-ce qu'au fond vous pensez que les bonnes décisions ne sont pas prises ? Oui j'avais pas énormément d'espoir donc je peux pas être très très déçu disons je pense il y a plusieurs choses d'abord la stratégie au niveau européen est mauvaise c'est-à-dire que Hollande et Sarkozy on suivit la même stratégie avec l'Allemagne qui est d'une course poursuite dans l'austérité budgétaire qui nous conduit à plus de récessions et pas du tout à réduire la dette et on se retrouve dans cette situation incroyable de l'Europe qui est en fait le continent le plus riche du monde en termes de patrimoine qui a moins de dettes publiques que les Etats-Unis que le Japon le Royaume-Uni et néanmoins qui est le seul qui est toujours en récession parce que nos institutions sont totalement dysfonctionnelles donc on croit rétablir notre crédibilité en faisant une course poursuite dans l'austérité ça ne marche absolument pas l'autre point c'est que ce gouvernement augmente les impôts comme la TVA qui va augmenter au 1er janvier dont il avait absolument exclu l'augmentation lorsqu'il était dans l'opposition donc personne n'a voté pour François Hollande pour avoir une hausse de TVA on va l'avoir et par contre ils ne font pas ce qu'ils avaient dit c'est-à-dire une remise à plat de l'impôt sur le revenu comme il s'y était engagé donc là je pense qu'il y a un niveau d'incohérence entre les paroles et les actes qui posent un très sérieux problème Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !